Hé, gamin ! Hein ? Quoi ? Tu aimes le contenu du Lennon ? Ouais, ça va, ouais. Eh bien, dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon ? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Des bisous et rappelez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah ah, et bienvenue, bienvenue dans nous, la révolution. Ou plutôt nous, la guerre. Oh là là là, la seule chose qui va être civile, ça va être les affrontements, si tu veux. Et ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ouah, on entend les bruits de canons en fond, écoute. Ah putain, c'est discret. Et nous, on continue de juger des enculeurs de canards et des molesteurs de moutons, si tu veux. Très bien. Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui, monsieur le juge. Restez loin des fenêtres, cependant. Merci, Tainville. Bon. Bonne relation avec votre daron, ça, ça continue. Position de la hiérarchie, ça, ça va très très bien. Verdict, voyons voir. Lajoie et Asselin. Alors, on est bien en termes d'équilibrage, là. Le comte Adrien Lajoie et son serviteur Alain Asselin ont été surpris en train de sortir d'un cimetière avec un cerveau et contenant la dépouille mortelle d'Honorine Lajoie, son épouse décédée. Précisons qu'elle fut guillotinée pour propagande contre-révolutionnaire. Alors, techniquement, quand j'ai commencé à lire le truc, j'étais là, ça ressemble à un vol de cadavre, et ça, j'aime pas, ça. Je déteste ça, je vous préviens. Mais là, c'est son épouse. Enfin, feu, son épouse. Bon. Allez, tire-toi. Lise Messny. Lise Messny a vendu illégalement à de jeunes femmes enceintes des potions magiques qui provoquent des fausses couches. La perquisition de son domicile nous a permis de trouver de nombreux facons de vide, des herbes séchées et de grandes sommes d'argent cachées sous le plancher. Ah, d'accord. Donc, son crime, c'est qu'elle est pro-avortement, en fait. D'accord. Tout s'explique. Dangereux, ça. Dangereux, dangereux. D'un côté, je comprends l'avantage que ça a de disposer de potions magiques qui permettent de créer des fausses couches, tu veux. De l'autre côté, écoutez, c'est exactement le même argument que sans un Mexicain derrière une ruelle salle, derrière un cinéma porno qui te propose avec un porte-manteau rouillé et des seringues usagées si tu veux te faire un avortement. Même principe, c'est dégueulasse. Donc, la réponse est non. Émile Plainmelding, baron ruiné, a forcé son épouse à prasser la nuit avec un homme auprès duquel il s'était endetté après une partie de cartes malheureuses. Madame Plainmelding est venue dénoncer son mari. Ce misérable ne s'arrêtera jamais, nous a-t-elle déclaré. Prostitution de sa femme pour payer ses dettes, je juge divorce en faveur de la gonzesse. Merde, attends. Ah, c'est Émile, c'est ça, on juge le mec. Pendant une seconde, j'ai lu Émilie, en fait, donc j'ai cru que j'allais buter la gonzesse. Voilà, c'est... Tu prostitues pas ta blonde pour payer tes taxes, si tu veux. Sacré Émile. Hugues Boissieux. Le saunier... C'est quoi un saunier ? Ok. Le saunier Hugues Boissieux s'obstine à refuser de remplacer ses anciens poids avec ceux promus dans le nouveau système. Cet attachement aux normes caduques prouve que l'accusé est monarchiste. Non, ça prouve qu'il est débile, mais on s'en bat les couilles. Léopold d'Astier. Léopold d'Astier, 21 ans, emprunta quelques milliers de francs au père de sa fiancée. Il promit d'en tirer un grand profit en investissant la somme, mais la dilapida en vain et en prostipute, selon plusieurs témoins. Oui, mais... Alors, j'ai une question. En quoi c'est mon problème ? Je pose très sincèrement la question. En quoi c'est mon problème ? Ils ont signé un contrat, ils ont fait un échange. Ah merde ! Et du coup, je gère comment, moi ? Il n'y a pas eu de contrat ? Enfin... Je veux dire, là pour le coup... C'est triste, mais... Il n'y a rien d'illégal. Dans le sens où ça ne nous regarde pas. Dans le sens où c'est de la faute au beau-père d'avoir donné son pognon au pif à un blaireau, si tu veux. Il s'est juste fait avoir. Donc c'est vrai que c'est terrible, et je pourrais faire un petit coup de justice Twitter en le mettant à mort, mais... Mais non, la réponse est non, je ne m'en bats les couilles. Ça ne leur a pas plu. Duré et Pomeroy. Michel Duré et Jean-Loup Pomeroy, officiers des douanes, ont retenu longuement plusieurs convois d'épices à leur poste de péage. Ils ont agi de la sorte pour que le fils de l'un d'eux, épicier, puisse relever ses prix et s'enrichir d'avant. Ah ! Détournement de marchandises, et comment ça s'appelle ? D'accord, mais non, ça c'est illégal. Ça c'est illégal. Voilà. On fait bien son taf. Ça ne leur a pas plu, on s'en bat les couilles. Non, 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 non. La réponse est non. Surtout, officier des douanes, donc agent de la République, la réponse est non. Hop là. Merci, même le bas peuple mérite la justice. Ça ne leur a pas plu, c'est tant pis. Bon, la guerre. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Moi je pensais avoir bien équilibré les forces, si tu veux. Il me semblait avoir joué intelligemment. Il me pensait que ça se passait bien, si tu veux. J'ai, 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 j'ai... Ah ! Pas compris, chef. Oui, non, regarde, tout allait bien. Euh, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Donc il est libre. Donc elle, elle crève. Donc lui, il crève. Donc lui, il est libre. Donc lui, il est libre. Il faut que lui, il crève. Ah, voilà. Très bien. Il y a eu... Il y a eu... Voilà, c'est... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu phase. Voilà, il y a eu phase. C'était un bug. C'était un bug du LRNG. Ok, ça arrive. Il a compté plusieurs fois la même affaire. D'accord, tout... C'était un petit cauchemar. Voilà, petit cauchemar. Tout va bien. Ah, miséricorde. Bon. Mon pote, le dessinateur, l'artiste. Je te remercie d'être venu. Comment va-t-il ? Comme un jeune homme qui n'était pas prêt pour ce qui lui arrivait. Alexis, ton frère est venu me voir. Celui-là même que l'on supposait mort. Jacques, laisse-moi parler. Le souvenir de notre amitié, mes chers. Nous nous sommes aidés à de nombreuses manières. Mais je sais à présent que ma loyauté à ton égard m'a conduit à prendre part à de grands maux. Mon frère est un monstre. Les flots de sang versés par la révolution nous ont tous changés en monstres. Espérons que nous et tous nos méfaits tomberont dans l'oubli à notre mort. Tu préfères t'allier à un assassin de mon fils plutôt qu'à moi ? Grâce à lui, j'ai finalement compris ce que nous avons fait à notre pays en donnant le pouvoir à des ignars armés de haches et de torches. Il faut rétablir un équilibre. Et ton frère compte précisément faire cela. C'est un meurtrier ! Comme toi et moi, la seule différence entre lui et nous est que nous serons honorés avec des médailles. Et des statues. Je ne désire pas ce genre de louanges souillées du crime et de la duperie. Une dernière chance m'est offerte de changer mon destin. Que comptes-tu faire ? Je ne sais pas. Je vais probablement quitter Paris tant que cela m'est possible, puis patienter et m'adapter. Sache que ta garde s'est enfuie ce matin. Quant à Ramel, il s'avère qu'il a toujours été de mèche avec ton frère et a fait ce qu'il fallait pour te mettre dans cette situation. Vous étiez donc tous des traîtres. Si c'est ta manière de voir les choses, tu es déjà condamné. Adieu, mon ami. Bibi, tu peux débarrasser la table ? Je ne me sens pas à l'asseoir. Une soirée avec les soldats. C'est intéressant, mais non. Dîner avec des officiers. Chemin sûr. Barricade. Provision et médicaments. Bon. Clairement. Clairement. Clairement, ils n'aiment rien. Clairement, on peut aller picoler avec les soldats. Histoire d'essayer. Ouais, histoire d'essayer de sauver. Voilà, allons-y. Petit bonus de rien du tout. Petit malus de rien du tout. Petit malus de rien du tout. Bon. Dieu merci. Tant pis pour la famille, écoute. C'est pour la France. Ils sont déjà là. C'est merde. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ce qui s'appelle eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ce qui s'appelle eux-mêmes. Ouais, ils n'avaient qu'à pavionner la loi ! Ramenez-vous ! Troupe supplémentaire, une garde parisienne. Yeah. Ok, comment ça se passe ? La reconstruction est terminée. Le salon politique a été reménagé en quartier général. Choisissez ses actions pour vous aider dans la bataille de Paris. Très bien. Attaque ennemi. Vous avez été victime d'une attaque. S'il y a la section d'abricots qu'une troupe, vous perdrez automatiquement. Très bien, voyons voir déjà. Montée des barricades. Les unités présentes dans les sections voisines des sections ennemies bénéficieront d'un bonus de défense. Très bien. Cachette ne sert à rien. Ok, très bien. Pour 6 points, montons des barricades. Passons un peu plus de temps avec notre famille, si tu veux. Ok. Complot. Complot. Germaine de Stahel. Madame de Stahel a tiré parti du moment de faiblesse de la ville pour porter en avant les droits des femmes. J'aime comme elle a dû attendre des instants de faiblesse, si tu veux. Je me garde bien de juger les motivations des autres, mais dites-vous que si nous ne l'arrêtons pas aujourd'hui, nous ne verrons peut-être pas le lever du soleil. Déclaration des droits de la femme. Ah merde. Ce ne serait pas accordé aux féminins, ce n'est pas déclaration des droits de la femme. Je pose des questions. Les femmes sont descendues dans la rue. Elles ont pris d'assaut l'hôtel de ville où elles occupent l'une des salles pour débattre des droits des femmes dans la France révolutionnaire. A leur tête se trouve Madame de Stahel, fondatrice ambitieuse de l'un des salons politiques de Paris. Elle a convaincu ses partisanes que la révolution n'est donnée aux femmes ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Ou la sororité, du coup. Et qu'elles doivent se battre pour les conquérir. La clameur qui régnait à la rédaction de la déclaration des droits des femmes, signée par chacune des participantes. Cet événement n'a rien d'un hasard. Madame de Stahel compte certainement tirer avantage de la situation pour elle et les autres femmes. J'attends d'en savoir plus. Bon. Écoute. On va se calmer. On ne va pas mettre des droits de tout de suite. On va d'abord taper sur nos ennemis. C'est ça. Il va falloir... Classe 5. Deux PQ. Voilà. Pour asseoir... Pour essuyer la première attaque, si tu veux. Quant à là. Quant à eux. Là. Quant à eux. Là. Et là. Quant à lui. Là. Peut-être. Bon. Comment on fait pour faire évacuer les civils ? Euh... Putain. C'est compliqué. L'officacité. Ok. Bonne relation avec votre père. Bon. Ça c'est la bonne nouvelle. Il me reste une d'infanterie. Bah écoute. Tout est plein. Tout est plein. Sauf là. Voilà. Très bien. Euh... Et bah écoute, Tatakai. Choisissez votre général. Vous pouvez mener la bataille vous-même ou accepter l'aide du général Dumas. Auquel cas la bataille se déroulera de manière automatique. Non merci. Chacun des endroits ennemis préégit certaines tactiques et ruses. Agressif. Très bien. Efficacité 67%. Troupe grande. Tout grand. Tactique. Assaut frontal. Tactique. Assaut frontal. Bataille rapide. Ouais d'accord. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Bon. A chaque tour d'une bataille, un certain nombre de gens fuient la section. Plus vous tiendrez longtemps, plus vous sauverez de gens. Le médecin traite vos troupes blessées, leur octobre un bonus de point de vie. N'oubliez pas que si les troupes meurent, le médecin paierait avec elles. Ce qui m'a l'air complexe du coup. Neutre. Tirs de suppression. Assaut frontal. Défense. Retranchement. J'ai juste pas assez d'artillerie. J'ai juste pas assez d'artillerie. Je propose des tirs de suppression. Les tirs de suppression semblent être la bonne tactique. Envoyer le médecin. Quand est-ce qu'on envoie le médecin ? Putain. Bon. Tirs de suppression. Allons-y. Et eux, ils font un assaut frontal. Les enculés. Putain. Ils vont vider tous nos pégus. Oh là là. Tous ces canons qui vident tout le monde. Aïe, 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 aïe. 450 civils se sont échappés durant ce tour. Ce qui est très bien. Très bien, très bien. Très bien. Retranchement, ouais, ce serait bien. Mais défense. Ça les buterait tous. Mais là, pour le coup, assaut frontal. Il faut les affaiblir, sinon on va perdre davantage. Et aussi, assaut frontal. Très bien. Un mec. Aïe, aïe, aïe. Bon. Trois tours. Troisième tour. C'est l'heure du médecin. Il fallait que j'envoie tout de suite, en fait. Ça m'a l'air foireux. Ça m'a l'air foireux. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Assaut frontal. C'est parti. Petite faciale. Petite faciale de maïs. C'est parti. Fou. Ça tient. D'accord. Note à soi-même. Ne pas lancer de bataille. Ok. Effectivement. D'accord. Note à soi-même. Ne pas lancer de bataille si on n'a pas au moins trois canons sur place. Trois canons ou beaucoup plus de tireurs. C'est passé. C'est passé. Je pense qu'il fallait claquer le médecin direct. En même temps, oui et non. Parce que tous mes pégus sont morts. Donc les pégus, clairement... Ça ne montre pas là où ça va attaquer la prochaine fois, si tu veux. Putain. Ils ont été envoyés au goulag. Ouais non, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Ils attaquent au même endroit. Comment ça ? Parce que là, du coup, ça veut dire qu'ils vont relancer une attaque derrière. Bon, bah... Parce qu'à l'envers, on va redécaler des troupes. Qui marchent, si tu veux. Voilà. 8, ça fait 10. On peut avoir deux gars. Deux gars de vent. 8, 2. Ce n'est pas un bon calcul. Ce n'est pas le calcul le plus effectif. Surtout qu'un bon vieux gros retranchement... Ouais, ouais. Au moins 4 frontlines, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Ça fait combien ? 6, plus 3, 9. Un peu plus de pégus. Je ne sais pas vraiment comment gérer ou faire mieux. Brave Jean. On a toujours le quartier général qui fait toujours l'action. Je ne sais plus l'action que c'est, mais j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. 4, 4, 2 Michel. Ouais, non, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais avec déjà cette armée de 4, 4, 2, ça devrait mieux se passer, je pense. Quoiqu'on n'ait que 10. Là, on pourrait avoir de la place pour plus de tireurs, si tu veux. Ouais. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc 4 en mur. 4 en comme ça. Mais s'ils ont 4 canons, ils vont me pougner la chatte quand même. En même temps, ils ne sont pas là pour faire des dégâts. Ils sont là pour encaisser. Avec la médic, ça peut peut-être passer. Donc peut-être un 5, 5, 5, 2. Les strates de foot. Ça ne veut rien dire. Bon, bah écoute. Grosse stratégie. L'artillerie est extrêmement puissante. Mais je m'en doute, je m'en doute. D'ailleurs, on va peut-être relocaliser ce canon. Avec 3 canons, ça pourrait faire la différence. 3 canons, ça ferait la différence. Ça molesterait un peu les pégus. Donc ouais, on va faire ça. Prendre ce canon. On va relocaliser ce canon là. Et on va re-remplir ça. Donc voilà, là, 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 on est bien. Là, on est bien, là, Jean-Michel. Là, on est bien. On est bien, on est bien. Ce n'est pas régulier. Mais moi, ça ne me dérange pas. Allons-y. D'accord. Les chiffres diminuent. Ok. Et le nombre de Parisiens qui ont survécu augmente. Réputation plus 12. Dieu merci. Compliqué. Jour 2. Et en même temps, je dois faire mon taf de juge. Moi, j'aime bien, au lieu de prendre un verre en sortant du boulot le soir, tu butes des gars. Ah, et en plus, c'est des grosses affaires, si tu veux. Citoyen, tu as certainement reçu une copie de la Déclaration des Droits de la Femme. Retrouvons-nous ce soir pour que je puisse te préciser nos revendications. Ah, d'accord. Donc, ça... Ça ne parle pas de droit, ça parle de revendications. Très bien. Très bien, très bien. Ben, écoute, voyons voir. Allez, d'accord. Ah, oui ! Ah, oui ! Ah, oui ! Très bien. Bon. Alors, quels sont les papiers ? Dans quelle ordre ? Une seconde. Merde. 10. Postambule. Donc, ça, c'est après. Ça, c'est... Ok. Bon, on va se démerder. On va se démerder, ça, c'est... Oh, mon Dieu, du féminisme ! Ok, très bien, allons-y. 1. La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Très bien. 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Oui. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Oui. Sans aucun problème, bibiche, jusque-là, il n'y a rien qui me paraît absurde. Après, c'est dans quel ordre ? On va partir sur celui-là. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Oui, ça me paraît propre. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare a la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prédéterminés par la loi. Ah ! Donc plus de règles de bâtards, en fait. D'accord, d'accord. Oui, ben maintenant qu'on n'a plus de royauté, ça se tient, hein. Ça se tient. À une époque de royauté, t'es obligé d'avoir une règle qui force les mères des bâtards à la fermer, si tu veux, parce que ça pose des problèmes qui peuvent plonger les pays entiers dans la guerre civile. Donc je dis pas que c'est mal, je dis que le droit du pays entier se superpose, se surimpose, et au-dessus de celui de l'individuel, si tu veux. Mais là, pour le coup, ça me paraît légit. Ok, très bien. Bdbd. Créniez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique mais qui n'aient plus de saison, ne vous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? » Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux non-servis, les adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. « Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. » Oui, c'est un peu vénère, mais je comprends, il n'y a pas de souci. « Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation étaient leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irré pro-cham ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme telle la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé. Ah, lucide ! Bien dit ! Bien dit, bien dit ! J'apprécie ce geste de l'esprit. C'est tellement bien dit. Ah bah là, écoutez, c'est pas... Là, outre la question de point de vue, vous pouvez pas dire que c'est pas... C'est pas... Écoutez, que vous soyez pour ou contre Donald Trump, le... Because you'd be jailed... ... est juste tellement beau que là, vous ne pouvez que vous incliner devant la beauté de l'esprit. Postambule. Femme, réveille-toi. Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recouvrir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh, femme ! Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué ? Un dédain plus signalé ? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme ? La réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du législateur des noces de canard ? Oh, ça parle mal. Alors, ça parle mal, mais... Enfin, ça parle bien, je veux dire, c'est pour ça. Mais il n'y a pas une dissonance très légère entre ce qu'elle explique de ce qui constitue le passé des femmes et de ce qu'elle revendique ? Il n'y a pas... Bon. Écoute. C'est bien dit, c'est propre. Moi, je propose oui. Alors, allons-y. Après tout... Après tout, on est en France. Et puis de toute façon, je suis sûr que ça ne changera absolument rien aux affaires que je vais subir. Un homme va tenter de prostituer sa gonzesse. Une gonzesse va voler et ne pas payer ses poireaux. Un enculeur de canard. Blablabla. Blablabla. J'ai été soldat. Le prestige et la justice. Les responsables de ce noble bâtiment pensent que ces deux vertus sont essentielles. Le prestige et la justice sont au-dessus de tout. Avant-hier, j'ai eu le plaisir de partager quelques verres avec un de vos gardes. Et nous avons échangé des souvenirs. Vous savez qu'avoir servi dans l'armée est une condition indispensable pour devenir garde des tribunaux, n'est-ce pas ? Tout cela n'est pas négociable. Alors ce garde allait nous servir un ramassis de sornettes en parlant de sa carrière militaire. Et les états de service qu'il a réussi à obtenir sont sans doute falsifiés. Bien sûr, nous avions beaucoup bu. Ah ! Donc il y aurait un garde qui a un peu menti sur son CV. Enquêtons. C'est le mieux. Très bien. Bon. Tout va bien. Mais putain, Géraldine et ses pavés quoi. Enfin bon, en même temps, ce n'est pas une question que tu peux t'arrêter au bout de 12 secondes si tu veux. Voyons, voyons, on s'en bouvons, on s'en bouvons. Et le jury ? Le jury n'a pas de verdict. Ah oui, c'est vrai. Et je ne peux plus le corrompre au jury. Ah ! Ah ! Ah ! Très bien. Voyons voir. Charles Etienne. Donc son crime ? Viol. Ah ! Le juge n'a rien dit depuis un quart d'heure ! Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je lisais des pamphlets qui m'ont été envoyés. Des pamphlets sur quoi ? Des pamphlets sur quoi ? Sur quoi ? Sur les droits de la femme. Non mais s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je sais que c'est la guerre, je sais que c'est la guerre, mais il va falloir en parler un moment les mecs, hein ? Oui, non, parce que, oui, non, parce que, parce que, un moment, hein, payer des dotes, ça va bien, mais voilà, payer des études, c'est mieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de l'ordre. Bon. Marc Piné, il s'appelle Piné, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Le juge se moque de la justice ! Non mais le mec s'appelle Bitte, il est accusé de viol, excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai eu une longue journée, s'il vous plaît, de l'ordre. Ok, très bien. Marc Piné, veuve de 42 ans, est un maître en poudrerie reconnue. Ses ouvriers l'apprécient, il est grandement respecté et n'a jamais eu d'ennui avec la justice. Cependant, deux de ses ouvrières l'accusent à présent de viol. Étant donné la demande élevée en poudre à canon que connaît Paris, sa fabrique opère jour et nuit tout en employant la moitié moins de personnel que d'ordinaire. Les citoyennes Vagané et Bac, qui y travaillent depuis quelques semaines seulement, s'y sont connues là. Alors qu'elles travaillaient de nuit, Marc Piné les aurait toutes deux agressées dans la réserve derrière la poudrerie. Elles ont attesté qu'il leur ordonna, sous la menace d'un couteau, de l'accompagner dans la réserve et de se dévêtir. Quand il eut fini, il leur donna à chacune quelques soupes. Pardon, le mec à l'ancienne. Elles n'osèrent le dénoncer qu'au bout de quelques jours, lorsqu'elles découvrirent qu'elles avaient vécu la même terrible expérience mutuellement. Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les défenseurs de Paris et demandons une résolution rapide du procès de Marc Piné. En ce moment, la poudre nous importe plus que l'or. D'accord, donc c'est un conflit d'intérêts. D'un côté, le mec s'est pris pour DSK, si tu veux, et de l'autre côté, on a besoin de son entreprise. C'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Mais la morale ne saurait s'en absoudre. Sous, mode opératoire, alors lâchez les piécettes si tu veux. Victime ou défense, viol, victime, ok, donc ça au moins c'est réglé. Poudrerie, merde, reviens, reviens, ah merde, mais non, mais je voulais pas, Citoyen Piné. C'est moi. Tu es accusé de viol par deux citoyennes. Il s'agit d'un malentendu, je leur ai payé leur dû, pourquoi m'en veulent-elles à présent ? T'ont-elles demandé de l'argent en échange ? Si ce n'était pas le cas, elles ne vont pas empocher, n'est-ce pas ? Elles ont déclaré que tu les as menacées avec un couteau. J'en porte un tout le temps, mais je n'ai menacé personne. Oula, oula, ça se clarifie. Défense, ok, c'est sa défense en fait. Poudrerie, victime. Poudrerie, mode opératoire. Poudre à canon, mode opératoire, non. Merde. 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 Attends, attends, il ne leur cale pas de la poudre à canon dans le fion. Poudrerie, mode opératoire. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Très bien. Bon, quelles sont les questions ? Est-ce que l'accusé a avoué le crime ? Apparemment, non. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? À part si c'était la fille du président, non. Pourquoi la factivité dans une poudrerie ? Prends-moi un couteau. Ok. D'accord. Ok, très bien. Bon. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, allons-y. Allez, on peut demander aux autres citoyens, d'accord. Ce coup-ci, malheureusement, c'est que là où j'ai envie de juger à mon âme et conscience, du peu de ce qu'il m'a dit, là, ça ne sonne déjà pas très bien, si tu veux. Il s'agit d'un malentendu. Je leur ai payé leur duche. Pourquoi m'envoltaient à présent ? Est-ce qu'elles t'ont demandé de l'argent en échange ? Si ce n'était pas le cas, elles ne l'auraient pas empoché. Tu vois ? Ce n'est pas une question de... Eh, patron, tape-nous le fion et file-nous sans balles. Là, c'est... Je te tape le fion, voilà, sans balles, si tu veux. Donc là, c'est un problème. Elles ont déclaré que tu les as menacés avec un couteau. Donc ça, on n'en est pas sûr, parce qu'ils possèdent le couteau, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves. Cependant, ça sonne mal. Ça part très très mal, pour le gars. Ça part très très mal, ça part très très mal. On va demander à la Castafior, d'abord. Citoyenne Bac, approche-toi à la barre, je t'en prie. Effectivement. Ouh là là, elle est mignonne. Elle est mignonne, donc le mec, il a... C'est vrai que le mec, il aurait pu se l'associer. Il m'a l'air coupable. Ok. Travailler de nuit dans une poudrerie ne paraît pas très convenable pour une femme. Il y a une grande demande en poudre, donc on nous paye bien pour travailler la nuit. Tu avais besoin d'argent ? Qui n'en a pas besoin ? Tout est tellement cher maintenant. Le citoyen Piné t'a-t-il offert de l'argent pour que tu satisfasses ses... Désirs ? Non, monsieur le juge. Il s'est seulement présenté avec un couteau. As-tu pris l'argent ? Je l'ai pris avec moi. Tu peux le donner à de pauvres orphelins, si tu veux, monsieur le juge. Ou le faire avaler à Scélérat. Mais pourquoi l'avoir accepté en premier lieu ? Je ne sais pas. Tous ces produits si vite, je me souviens à peine d'avoir remis mes habits et... Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps avant de le néoncer ? C'est précisé dans le rapport. C'est précisé dans le rapport qu'elle a discuté avec l'autre. Donc, comment ça s'appelle ? La citoyenne Vaganet. La citoyenne du Vaganet. Donc ça, on le sait déjà. As-tu essayé de te défendre ? Ou de crier ? Je sais qu'il est difficile de revenir à ce moment. Mais c'est important. J'aurais pu essayer, mais cela aurait servi à rien. Les machines font un tel bruit qu'ils m'auraient entendu. T'es-tu défendu ? Si elle voulait vraiment se protéger, elle ne resterait pas avec des gars comme ça la nuit ! Prostituée, catin, souffreuse de Babylone, soupeuse ! Wow, 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 de l'ordre ! Wow, mec, mec. Prostituée, catin de Babylone, tout ce que tu veux, mais soupeuse ! Désolé, monsieur le juge. Ouais, bah, la prochaine comme ça, c'est guillotine, mec. Crade. Très bien. Ok. J'étais à peine capable de remuer les mains après le travail. C'est un grand gaillard, il peut se payer de la viande. Il m'a saisi le coup d'une main. S'il l'avait voulu, il aurait pu me le briser facilement. Ah, agression physique en bonus. Euh, très bien. As-tu quelque chose à répondre à cela ? Elle n'a pas cherché à me fausser compagnie. Et je ne pouvais pas l'entendre dans la réserve. Elle aurait dû me parler avant que nous y entrions. Oh, loulouloulouloulou ! Euh... Ça me paraît complexe. Donc là, du coup, la vraie question, c'est moins une question de Est-ce qu'il l'a fait ou pas ? La question, c'est Est-ce que, si t'emmènes une gonzesse dans une pièce avec l'impossibilité d'entendre son consentement qu'elle ne donne ni son consentement ni son dissentement mais qu'elle accomplit l'acte en pensant qu'elle est menacée et qu'ensuite elle prend l'argent que tu lui donnes est-ce que c'est un acte non consensuel de prostitution involontaire ? alors attendez non mais ce qu'il a fait c'est mal il n'y a pas de soucis, la question c'est de savoir à quel point c'est mal ou dans quel oriental, enfin voilà, comment comment tu le classifie si tu veux à un moment voilà, quand tu vois un ours dauphin, tu sais que c'est un mammifère mais à quel moment c'est un urcidé, à quel moment c'est un poisson le machin tu te poses des questions prostitution involontaire, mais je sais que ça fait pas de sens, je sais que ça fait pas de sens mais non non mais rassurez-vous rassurez-vous le mec est mort voilà, ça c'est sûr il n'y a pas de question si tu veux voilà, je spoil je spoil la fin du film voilà mais c'est la question de comment tu classifies ça en fait pour de vrai moi en fait je défends pas son acte je me pose la question de manière comment ça s'appelle pas littéraire mais de manière de manière intellectuelle si tu veux je me pose la question de me dire mais comment tu tu classifies ça comment tu classifies ça le mec qui joue sa femme au jeu c'est pareil alors on me dit dans le chat mais comment ça enfin c'est mal ce qu'il fait c'est une certitude tu peux tenter de le défendre comme irresponsable incapable de discernement mais bon voilà il faut un système derrière pour gérer oui non ça marche pas si tu veux parce qu'on a aucune tu peux pas savoir comment tu vas réagir dans une telle situation la victime peut être pétrifiée oui tout à fait 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 mais ce que je veux dire c'est que la défense du mec se base sur le fait qu'elle a pas résisté qu'elle a rien dit qu'elle a fait tout ce qu'il a tout ce qu'il a demandé qu'il l'a pas menacé et qu'elle a pris le fric à la fin le truc c'est qu'il n'a pas nié l'agression physique j'essaie juste les mecs arrêtez de calmer vos calmer vos hormones calmer vos social justice warriors j'essaie de codifier de clarifier ce qui s'est passé et de pourquoi on qualifie ça de mal et de pourquoi j'essaie de voilà il l'a pris par le coup c'est peut-être pas une menace tout à fait surtout qu'il s'est pas défendu de ça tout à fait tout à fait attendez j'y reviens j'y reviens avais-tu besoin d'argent qui n'en a pas besoin tout est si cher maintenant le fait qu'elle soit stonée par la demande de t'enlèves tout même le temps pax désape toi et qu'elle prenne le pognon à la fin c'est un réflexe si tu veux ça tu vois c'est pas ça je lui mets pas sur la fille tu vois y'a pas de problème machin c'est tout il s'est seulement présenté avec un couteau c'est ça en fait mais selon elle elle s'est sentie menacée et selon le gars il l'a pas menacée avec un couteau cependant il avait même pas faisant du couteau si tu veux il lui a juste mis la main sur la gorge où est-ce qu'elle a dit où est-ce qu'elle a dit où est-ce qu'elle a dit les machines font un tel bruit qu'ils m'auraient entendu donc ça c'est pour ça qu'elle a pas hurlé et le mec il s'en sert comme défense pour dire qu'il a pas pu entendre dire oui ou non si tu veux t'es-tu défendu si elle voulait vraiment protéger elle restait pas avec dégâts à la nuit moi non mais elle avait besoin de bosser elle l'a dit au début l'audience quel connard cette audience maintenant c'est le bac j'étais à peine capable de remuer les mains après le travail c'est un grand guerrière elle peut se payer de la viande m'a saisi le coup d'une main s'il l'avait voulu il aurait pu me le briser facilement a dû quelque chose répondre à cela elle a pas cherché à me fausser compagnie ouais le mec il s'est pas défendu non mais voilà donc là on est d'accord qu'il y a agression abus de rapport d'autorité viol et est-ce qu'on peut lui rajouter proxénétisme parce qu'il enfin pas proxénétisme mais comment ça s'appelle quand tu consommes des catins tu sais c'est illégal enfin techniquement tu sais y'a un bonus légalement on peut considérer le consentement de la demoiselle viciée puisqu'elle a été obtenue sous la contrainte ou la contrainte perçue il l'a étranglée contrainte consentement viciée donc viol ouais ouais ça me parait logique racolage 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 on dit on dit racolage oui tout à fait tout à fait tout à fait donc le mec tel qu'il est là je vais être sincère il a ça voilà agression intimidation abus de position sociale racolage et viol donc il a il a alors les gens disent non le racolage c'est pour les putes oui mais il lui a filé du pognon si tu veux donc on peut peut-être dire incitation à la dépravation mais débauche débauche c'est trop large tu vois incitation à la dépravation c'est peut-être mieux que racolage peut-être mais là là clairement là clairement 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 monsieur le juge que pensez-vous de cette affaire et ben mon cher tinville je suis très heureux que tu poses la question je pense qu'il est roux c'est exact il me tarde de le guillotiner oui tout à fait je tu vois ça me parait ça me parait ça me parait voilà ça me parait voilà ça me parait voilà tu vois c'est pas bon malheureusement si je le but si je le but on me dit que je vais galérer à avoir des canons parce que j'aurai pas de poudre et finalement c'est ça le vrai problème c'est ça le vrai problème et c'est pour ça que le peuple veut que je le laisse en vie parce que normalement le peuple viole ça les excite pas si tu veux quelqu'un dans le chat qui dit on peut pas reporter c'est le procès bon continuons de l'interroger on va bien voir depuis combien de temps travailles-tu dans ta fabrique depuis mon plus jeune âge monsieur le juge j'ai débuté comme apprenti je me souviens même du temps où la vapeur a fait son entrée chez nous peux-tu nous décrire comment se fabrique la poudre il faut moudre très finement les divers ingrédients au moyen de rouleaux spéciaux qu'on appelle parfois à tort des meules et ensuite on mélange le tout dans les bonnes proportions en humidifiant légèrement puis on passe le mélange à travers un tamis spécial qui permet de former des petits grumeaux l'opération me semble pas très compliquée on m'apprécie non pas parce que mon métier est difficile et parce qu'il doit y avoir autant d'ouvriers à quitter le travail au soir qu'à entrer le matin dans un tel endroit on a tout fait de déclencher une explosion et d'y perdre la vie mais les ouvrières peuvent aussi y perdre leur honneur les honnêtes femmes ne viennent pas travailler à la fabrique celles que j'engage ont depuis longtemps perdu leur innocence c'est difficilement un argument c'est l'argument l'argument les citoyennes vous accusent de viol qu'est-ce que vous avez à répondre à ça si elles étaient respectables elles seraient respectées son discours se tient non non s'il te plaît je t'avais prévenu je t'avais prévenu de là sortez-le oh la 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 cet argument se t'utilise mais pas dans cette situation les enfants s'il vous plaît comment détourner comment détourner comment détourner la vertu c'est beau ça c'est beau enfin c'est beau non c'est dégueulasse mais ce que je veux dire c'est que c'est beau tellement c'est sorti de nulle part à ces petits slots shaming tranquille pas de problème Jean-Mi pas de problème alors oui de toute façon il m'a l'air il m'a l'air il m'a l'air un peu cuit si tu comptais acheter l'amour de ces femmes pourquoi les as-tu menacées avec un couteau je n'ai menacé personne pourquoi est-ce qu'il m'en tirait je sais pas pourquoi il m'en tirait alors qu'il est accusé de double viol ah oui c'est vrai que ça se tient dans ce cas pourquoi t'ont-elles accusé qu'est-ce que j'en sais sans doute veulent-elles plus d'argent tu t'exposes à la guillotine pas une amende qu'est-ce que tu fais avec un couteau sur toi dans ta fabrique il est bon d'en avoir un avec soi c'est utile pour soulever un mécanisme ou inspecter la qualité de la poudre l'avais-tu avec toi au moment de l'incident oui mais je ne l'ai pas sorti tu aurais pu tout à fait menacer ces femmes sans le montrer il suffit d'un chausse-pied pour effrayer quelqu'un de stupide Jean-Caroline cousine de Jean-Kévin si vous pouviez sortir de la salle si vous pouvez en fait par pitié mettez ce Kévin avec l'autre tout Jésus tout Jésus tout Jésus ouais 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 ces femmes t'accusent d'un crime horrible as-tu quelque chose à ajouter pour ta défense tu connais les femmes monsieur le juge elles sont jamais certaines de ce qu'elles veulent je suis certain qu'elles voulaient pas être violées peut-être ai-je été un peu direct certes mais était-ce vraiment mal elles n'ont pas crié elles n'ont pas pleuré et elles ont pris l'argent où est le problème je dois vraiment te l'expliquer elles étaient désireuses au début puis ont pris peur de devenir grosses et que leur mari découvre ce qu'elles ont fait il est plus simple de blâmer l'homme n'est-ce pas tout le monde a toujours pitié des femmes et peu importe si on me coupe la tête alors oui non c'est oui enfin comment dire ce discours ce discours comment dire ce discours s'entend mais pas quand t'es sur le banc des accusés pour avoir violé deux bonzes t'es il y a un moment ça s'appelle le timing le tact le temps et l'heure tu sais regarde regarde sur la table tu vois j'ai un espèce de pavé un pavé de Plutarch qui m'explique pourquoi les gonzesses elles ont les droits de vote et tout le merdier si tu veux voilà mais au moins ça a le mérite d'être bien écrit si tu veux elles ont attendu le bon moment toi t'as fait ça un peu tard il est fantastique cet enculé ok très bien tu as emmené les citoyens de Bac et Vanaguet à la réserve située derrière la poudrerie pourquoi nous y entreposons des sacs ce qui peut servir de couchage confortable à quel point la poudrerie est-elle bruyante elle est très bruyante suffisamment bruyante pour couvrir ses actes mais c'est pas évident l'amour exige une certaine intimité il a raison non mais non mais c'est pas possible mais cette audience excusez-moi excusez-moi ce public ce public ah putain excusez-moi attendez je bois un coup ok pourquoi ne les as-tu pas conviés chez toi après le travail vous auriez bénéficié de davantage d'intimité pardon je n'y avais pas pensé et elles ne te l'ont pas proposé lorsque tu leur as soumis une invitation galante c'est bien ce que je pensais il n'y a pas eu de conversation bien joué t'inville très bien joué bon écoutez on va remplir les questions pourquoi la victime travaillait-elle de la poudrerie on n'en sait rien on n'en sait rien donc tant pis pourquoi le prévenu portait-il un couteau vérifier la qualité de la poudre a-t-elle accepté de l'argent pour l'acte sexuel oui du coup oui 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 alors attend quoi qu'elle a accepté elle a pris l'argent mais oui non mais même elle elle savait que c'était pour l'acte sexuel si tu veux elle s'en est rendu compte après coup j'entends mais là pour le coup c'est oui pas chier pourquoi elle travaillait dans une poudrerie parce que son père malade et ses frères et ses soeurs oui non attend elle parlait elle parlait des maris donc sauver le commerce de son mari peut-être avec de la chance on piffe on y croit oh la 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 quel bordel bon bah ouais non mais là ça fait chier parce que d'un autre côté si je sauve pas ce connard j'ai plus de canon et c'est pas qu'il y a un petit peu 200 000 parisiens dans la balance je pense mais oh well je ne suis ni le roi ni le président de la république c'est pas mon taf de penser au collectif mon taf c'est d'appliquer les peines selon la loi allez des bisous de toute façon si on laisse ce pays marcher sur enfin si on laisse à la tête de ce pays des violeurs parce que sous prétexte que pour défendre le plus grand bien ou quoi que soit c'est peut-être un pays qui vaut pas la peine d'être défendu qui agresse une citoyenne de Paris nous agresse tous guillotine allez je n'ai rien à ajouter on exécute un accident expert pour une affaire aussi trivial je me demande qui fabrique le roi à la poudre bon tant pis de toute façon de toute façon le peuple est toujours mécontent après mes décisions quoi qu'il se passe donc écoute écoute à un moment à un moment moi je fais ce que je peux mais voilà je ne suis pas mandark non plus alors je ne suis pas magicien on va manipuler attend on va faire la blagouille on va faire la blagouille et on va manipuler solide imparable solide donc on pourrait faire manipuler manipuler blagouille et agressif donc manipuler blagouille agressif allons-y les générations futures se souviendront que nous n'étions pas des lâches elles se souviendront que nous infligions une juste punition pour des crimes si honteux allez laissons l'accusé se rendre à son rendez-vous avec la guillotine après tout c'est l'heure du goûter ces criminels croient que notre tolérance est synonyme de faiblesse c'en est assez et bah très bien salaud vous verrez bien quand vous tomberez à court de poudre vous le regretterez pour la révolution tirez la corde les 5 secondes du condamné pour deux victimes qui essaie ah oui ah pardon je promets de ne pas prendre de temps d'autant plus que mon affaire va de soi mais bien sûr qu'est-ce qui pourrait arriver au pire des changements vous n'allez pas les aimer surtout quand vous saurez qu'ils se produiront très bientôt quel genre de changement la libération des femmes bien entendu je comprends pas qui vous a servi là vous les hommes qui décidez de régner sur le pays et sur nos destins la déclaration des droits de femmes l'expose clairement ah oui la fameuse déclaration votre legs je n'ai fait que donner quelques suggestions concernant le document mon devoir est autre mener les femmes à leur triomphe suprême en foulant les cadavres des hommes je présume il n'est pas nécessaire d'en arriver là la déclaration doit être acceptée dans sa forme présente à prendre ou à laisser nous ne consentons à aucun pourparler du sier vous résister et nous protesterons vous apprendrez alors que c'est d'affronter l'agresseur sans notre aide vous apprendrez alors ce que c'est d'affronter l'agresseur sans notre aide pardon j'ai sauté un truc vous voulez que je perçoise les gens d'accepter un tel bouleversement surtout en ce moment depuis la première fois que j'ai entendu votre nom vous n'avez fait que manipuler et comploter vous y arriverez je n'en doute pas n'oubliez pas sans nous vous perdrez avec nous vous aurez peut-être une chance nous ne voulons que la fraternité voilà tout oui surtout que votre discours se basait sur le fait de mettre les femmes sur le piédestal et les hommes en bas de l'échelle c'est compliqué de croire que je serais votre allié avec beaucoup 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 de guillemets bon je crois que vous surestimez le pouvoir des femmes madame je n'ai guère vu vos semblables sur les champs de bataille alors même qu'à rien pu faire pencher un combat ce qui m'importe le plus c'est de savoir si vous êtes prêts à risquer notre révolte ou non vous savez ce que nous voulons nous allons vous laisser un moment de réflexion au revoir citoyen une soirée avec les soldats il n'y a que ça et merde Jean Masturbain est pas content si tu veux très bien bon au moins il a les deux mains pour pleurer si tu veux ok et on va se faire attaquer ici on a quand même récupéré deux artilleries c'est pas rien 5 frontales 4 gardes parisiennes ah il est bloqué à part c'est la guerre là d'accord c'est la baston ah c'est maintenant ah oui ah d'accord monter des barricades on bénéficiera d'un bonus de défense allons-y passer plus de temps avec ma famille ouais bon 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 4 pégus alors 3 tireurs voilà 3 bourrins 2 canons c'est bien parce que ça permet de renforcer ça et là une petite armée certes faible mais qui permettrait de gagner du temps le plus de temps possible l'action sera exécutée demain convaincre les hommes madame de Stahel a tiré parti du moment de faiblesse oui on sait ça la proposition pour ne pas l'appeler chantage de de Stahel nous force à agir sans perdre un instant elle veut que nous signions la déclaration des droits de la femme si vous y apposez votre signature sans le concours des autres hommes autant signer votre arrêt de mort vous devez les persuader d'accepter ces changements et de renoncer au pouvoir qu'ils avaient promis à leur fils bon 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 c'est vraiment le meilleur moment pour faire ça ce jeu troupe grand asson frontal neutre neutre alors ça c'est le nom de mon tactique il pense que je vais me livrer à de l'asson frontal ça c'est son erreur face à ce connard je sais pas qui c'est mais il va falloir s'en débarrasser allons-y ok très bien si on fait ça avec un neutre on exterminerait toute l'artillerie arrière ce qui est pas plus mal un tir de suppression exterminerait une grande partie de l'artillerie arrière et nous permettrait d'avoir assez de défense on va envoyer le médecin en première ligne je me demande si la première ligne peut tenir en tir de suppression j'ai peur d'y envoyer la médecin parce que si la médecin meurt avec la ligne elle mourra avec la ligne c'est ça la condition si tu veux donc il faut absolument que les soldats tiennent mais la question c'est est-ce qu'ils peuvent tenir écoute allons-y détruire l'artillerie oui mais j'aimerais bien faire des dégâts à leurs soldats aussi un peu quoi qu'un neutre un neutre est trop risqué je perdrai tous mes personnages là quoi qu'un neutre permettrait de vider l'artillerie d'un seul coup ce serait létal neutre allons-y on y croit eux ils font une défense d'accord très bien allez aux chiottes aïe 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 mes canons mes canons qu'on vous fait grave cher de soins peut-être pas de soins d'accord de soins non pas de soins ok très bien bon mes canons ont pris très très cher qu'en quoi retranchement aurait peut-être été une bonne stratégie ou une défense simple je me demande j'hésite bon on va faire un assaut frontal on va tenter de diminuer leur force au maximum écoute et en espérant que le médecin fasse le taf montre-moi que les femmes ça sert au champ de bataille vas-y vas-y éponge 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 rattache le bras rattache le bras oh putain aïe ok alors ça dit qu'elle soigne mais moi les soins je les vois pas ça ressuscite pas les gars après c'est peut-être le bonus d'en défense qui est plutôt efficace attaque frontale pas le choix allons-y on les sauce on les sauce on les sauce oh la faciale aïe aïe géraldine sauf gustave ouais c'est bon bon j'ai perdu j'ai perdu plus de la moitié de mes troupes notamment les canons ce qui n'est pas ce qui n'est pas un bon chiffre ce qui n'est pas un bon chiffre du tout mais au moins les français ont pu quitter les positions la situation à Paris n'est pas de pis en pis donc ils vont attaquer au même endroit c'est donc ça du coup vous accumulez pas avant d'enculer voilà voilà euh et là le nord est absolument indéfendu indéfendu mais indéfendable aussi aucune idée de savoir comment tu te démerdes comment tu te démerdes pour ça donc on en force avec un peu d'infanterie on renforce la garde parisienne et on la remplace par des bêtes mousquetaires ouais mais non mais voilà voilà c'est la meilleure disposition que j'ai là en termes stratégiques ça me l'air d'être d'être la technique du bac à sable mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ben putain grosse journée braves gens regardez moi tous ces français qui s'enfuient c'est beau c'est beau c'est beau on y croit on y croit est-ce qu'on aide à l'évacuation en laissant des soldats sur place c'est ça en fait le gag bon ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer donc fait c'est à l'évacuation c'est un fait